Quand vient le point du jour et la mélancolie, que la lune m'invite à plus de poésie, le vent, un brin taquin, me dit et me répète « Je sais, » murmure-t-il, « que tu es un poète. » Je lui souris, narquois, et puis je lui réponds qu'il aime à se moquer, et manque de raison. Les poètes sont morts, il y a bien longtemps, reposant dans des cryptes où l'on va rarement. Tout ce qu'on retient d'eux, c'est la fragilité qu'ils savaient se cacher sous des mots compliqués. C'était des troubadours, chétifs et larmoyants, se donnant bien du mal pour être intéressants. Et la brise répond, un tantinet vexé. Toi, tu n'as rien compris. Ce sont des écorchés. Ils ont, avant les autres, interprété la vie, et pour ne pas se perdre, ils en font des récits. Ne les juge pas mal, ils souffrent et ils sont seuls, car s'ils pensent à voix haute et à la cantonade, ils craignent l'ignorant, le frustre, le maussade, qui, blessant leur pensée, mettra leur âme en deuil. Ils savent que certains sauront les réciter, mais seront peu nombreux à pouvoir les citer. Leurs rimes sont à tous, leurs noms indifférents, et que de leur vivant, ils touchent peu de gens. Alors, ils se replient au fond de leurs repères, se déchirent le cœur aux muses voulant plaire, exorcisent leur peur avec leurs maux chagrins. Ils font des ouragans d'un zévir anodin. Alors, je comprends mieux, les tendres rimes ailleurs, les aèdes perdus, les versificateurs. Eh bien, bisous du soir, veux-tu me faire honneur ? Va leur dire, à eux seuls, combien je suis des leurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501